L'affaire PAPALE, c'est-à-dire qu'on a fait la presse, les différentes sorties, nous avons beaucoup de l'acharnement, nous avons beaucoup de journalistes qui se sont en train de dire qu'on parle de secrets d'état, de l'armement, le dossier Adissa Rousman Sonko, nous avons beaucoup d'informations qui sont en train de dire qu'on peut mettre en prison un journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Non, évidemment non. C'est ce que personne ne peut le comprendre. Si on regarde tout ce que je disais, le Sénégal, il y a une affaire. Le président, qui veut dire qu'il n'y a pas de plus, 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 PAPALE, il y a des gendarmes, il n'y a pas de plus. Mais il faut aussi renforcer la sécurité sans que les deux les aient. Non, il y a un problème. La zone saélienne, elle est là. Non, c'est ici. Nous avons un problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non, c'est tout. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous avions un pays du Sénégal, mais de ce côté-là, dans les lignes, un de très intéressant, Nous devons vous présenter nous, nous devons nous être d'accord. Nous devons nous trouver cela. Nous devons nous retrouver en discer ici au centre-là. Nous devons nous trouver dans nous aussi cette page. Nous devons nous trouver desониurs. Nous devons nous trouver des areaux que nous devons nous retrouver sur la question. Je suis dit que nous sommes en Sénégal, qui a été très amoureux, qui a été très éloignée par les autres, qui a été éloignée, qui a été éloignée et qui a été éloignée. C'est vrai. Mais, si je veux que je ne me souviens pas, je me disais que « Ah, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, Je me suis dit, comme je suis en train de me faire des sénégales, Je me suis dit, je suis dit et je suis dit, 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 Mais cela ne fait pas se dire que vous ne le faites pas sur le Sénégal. Il se faut que tu ne le faites pas sur le Sénégal. Il ne faut pas respecter. Il ne faut pas respecter. Parce que la justice est la loi. Mais qu'est-ce que c'est la loi ? Je n'ai pas de justice. Mais aussi, la loi, c'est la loi. On est d'accord. On est d'accord. Pour justifier les candidats, ils ne parlent même plus de 3e candidature. Ils parlent de 2e. Qu'est-ce qu'il y a ? Les conseils constitutionnels, je vais valider. Je vais valider ce que je suis allé. Je suis le président de la République. Mais ce n'est pas le plus important. Nous devons être le plus important. C'est ce qui est le débat. Nous avons parlé de la question de Papali. Je vous rappelle que quand on a eu des questions, on a eu des questions. On a eu des questions. Et les avocats sont arrivés. C'est vrai. Et si on a eu des questions, on a eu des questions pendant 24h17. on a eu des questions. On a eu des questions. On a eu des questions. Parce que on a eu des questions. Le rapport, c'est un faux rapport. Le rapport, c'est un faux rapport. s'il n'est pas la même chose. Comment se dire que on a eu des questions. Il y 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 a eu des questions que c'est important. Il y a eu des questions. En tout cas, le procureur s'appelait à une enquête policière pour les rapports. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Le procureur s'appelait à l'enquête policière. J'y souviens que les journaux l'ont d'une, les secrets d'Etat. Mais le secret d'Etat, c'est le secret de pas un de notre plan. Le secret d'Etat ou le secret de défense. Mais le secret d'Etat ! Qu'est-ce qu'il y a dans le Sénégal ? Comme nous la défense, nous nous devons la dépendre. En tout cas, j'ai dit qu'il y a une place de lobelisque et de l'indépendance, comme en 2012. J'ai dit qu'il y a Agisar Sonko, Agisar Sonko, en 2024. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec ce dossier. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec deux choses. Il n'y a pas d'accord avec ce dossier, il n'y a pas d'accord avec le nom de l'indépendance. Il n'y a pas d'accord avec ce dossier. Il n'y a pas d'accord. Donc finalement il n'y a pas d'accord avec ces dossiers. Il n'y a pas d'accord avec les autres. Ils n'étaient pas encore honnêtement en question. Ils n'étaient pas d'accord avec le foyer. Je fais des gens de la police, de la gendarmerie, de la justice, entre ces dix autres, qui se réellent. Ils ne sont pas en armes, de les terroristes. Ils sont en armes, en leur faisant ça, en leur faisant la télévision. Ils ne sont pas en train de couper des signes. C'est ce qu'on a fait, dans cette affaire. Le monstre est le pièvre du gros sur le rectangle. L'année 2022, c'est déjà le plus grand. C'est ce qu'on a fait. Quelle est-ce que c'est ? Quand on a mis le gendarmerie avec l'escadron, ils ont le droit d'être là. Mais quand on a compté le gendarmerie, ils ont tous les citoyens, ils ont tous les coins, et ils ont tous les boutiques. Ils ont tous les faits, ils ont tous les faits. Ils ont tous les faits, ils ont tous les faits. Non seulement ils ne sont pas là, mais deuxièmement, ce qu'on a fait, c'est que ce sont les pays, ils ont tous les dossiers. Ce qu'on a fait, c'est que ce dossier est un peu. ils ont tous les faits. par des vidéos, par des épongues qui l'ont dit chez les gens des droits de l'homme. Ils ont tous les faits depuis 2020. C'est ça ? Quand ? Presque deux ans maintenant. Presque deux ans ? Madame, on a parlé avec le troisième mandat pour le président de la République. Quelle est-elle pour la politique du Sénégal ? C'est tout. C'est tout. C'est notre première insécurité du Sénégal. En effet, pas alimentaire, pas djihadisme, pas djihadisme, pas djihadisme, pas djihadisme, pas djihadisme, pas djihadisme. C'est le troisième mandat. C'est notre premier facteur d'insécurité. qui est en train de prendre les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires et leurs partenaires. C'est le premier pour les gens qui viennent au Sénégal et les hommes d'affaires. C'est-à-dire, les gens qui ont pris des maltraitances psychologiques. Je ne sais pas comment parler de la mère. C'est ce qu'ils ont dit à nos enfants, à nos enfants. Voilà. C'est une maltraitance psychologique. Parce que, on doit travailler avec les problèmes, les activités, les développement, les étudiants. Les étudiants politiques. Voilà. Les étudiants politiques. Mais les étudiants, les étudiants, Les étudiants, les étudiants, les étudiants, les étudiants. Donc, on doit travailler à construire des équipes, les ordinaires. Donc, les étudiants. Et finalement, nous sommes les parents pauvres, nous la presse. Nous sommes les politiciens. En tout cas, nous n'avons pas dit que nous. Vous, l'opposition, vous nous traitez. Mais les politiciens, des fois, on les assassine même. Et tu me diras que les journalistes, des fois aussi. Norbert Zongo. En tout cas, c'est compliqué. Ça arrive aussi. Être dans l'espace public, ce n'est pas évident. C'est très compliqué au Sénégal. C'est ce qui a eu le recul démocratique au Sénégal. Ce sont les titres. Mais qu'est-ce qui a causé ça ? La dictature des deux bords qu'on veut imposer. Les journalistes ou les politiciens ou les gens de la société civile. Mais comme au Sénégal, nous sommes à un niveau des bords. Pourquoi c'est unique aussi qu'on veut imposer ? Oui, c'est vrai. Le jeu n'est pas clair ? Le jeu n'est pas clair. Et quelque part, quand on veut faire des bords, par exemple, regarde le parrainage. Il faut qu'on puisse compter. Il faut qu'on puisse compter. Il y a tous les politiciens. Il faut qu'on puisse compter. Mais le parrainage, il faut qu'on puisse compter. Il faut qu'on puisse compter. Il faut qu'on puisse compter. C'est vrai. Il faut qu'on puisse compter. Donc quelque part, si tu as fait ce que tu veux faire, tu te poses toujours la question, est-ce que ce que je veux faire, est-ce que ce que je veux faire, est-ce que ce n'est pas clair ? Parce que, tout le temps, ce que tu sais, tant qu'il faut régler, c'est qu'il n'y a rien. Tu sais ? Le neud gorgien, comme on dit, ce que tu sais, ce que tu as régler, c'est qu'il ne sert à rien. C'est vrai. Et il y a beaucoup de maltraitance psychologique. Ils ont appris au Sénégal à la fois qu'ils ne peuvent pas s'y arriver. Et pourtant, le Sénégal est un peu plus grand parce que ce sont les locales et ce sont les législatives. Ils ont appris à ce point de vue. C'est vrai. Ils ont appris à ce point de vue. Ils ont appris à ce point de vue. Donc, si on a appris à ce point, le temps qu'ils ont appris à ce point de vue, ils ne veulent pas s'y arriver. Ils n'ont pas toujours pas de candidat ou d'être candidat. Si c'est pareil, Si on veut d'être ce tour, c'est qu'une personne, des gens qui ont appris au pays les politiciens depuis la nuit des temps qui ont participé à l'électeur, mais même si on t'en les procès, même si on t'en les gendarmes, soit les politiciens qui ont dit à chaque militant, ils ne le quittent pas, ils ne le quittent pas, ils ne veulent pas, ils ne le quittent pas. Les gens ont commencé à faire des campagnes, ils ont commencé à faire des campagnes. Mais ça, c'est que le Sénégal, ce n'est pas normal. Le Sénégal, ce n'est pas normal. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont fait des campagnes. Ils ont fait des campagnes. Ils ont fait des campagnes et ils ont fait des campagnes. Et ils ont fait des campagnes. Et il faut que les gens ont fait des campagnes pour les femmes. Et dès le Sénégal, il faut que les gens a les la coordinatrice adjointe du Mouvement Avenir Sénégal BNOUBEG. On s'est invité pour ce troisième numéro de la semaine. Je vous remercie encore une fois. Je vous remercie encore une fois. C'est vraiment ce que je vous remercie. Mais c'est vrai. Et ce que je vous remercie, c'est le plus grand Sénégal. Vraiment. On est très bien. On est très bien. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes une grande dame de la politique sénégalaise. Merci à Internoti, à nous de nous suivre sur nos différentes plateformes. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour le dernier numéro de la semaine. D'ici là, prenez soin de vous et restez en compagnie de nos programmes. Merci. Sous-titrage ST' 501